La première chose qui sera différente, ce sera le public. Forcément ça va nous changer de Tokyo. On a déjà connu un peu un prémice de ce qui va se passer la semaine prochaine avec les championnats du monde à 50 ans en 2022. Donc c'est vrai qu'à ce moment là, on a vraiment eu l'affaire dans le public et là on s'attend à ce qu'elles soient encore décuplées. Après nous, on est focalisés sur notre performance, notre objectif et c'est vrai que ce sera un plus et c'est sans doute ce qui va nous pousser dans nos retranchements encore plus que d'habitude. Mais voilà, pour l'instant on essaye de rester focus sur notre performance. Et d'un point de vue sportif, le groupe a progressé après cette septième place à Tokyo ? Ouais, on a encore continué de gravir les échelons. Tous les ans, on a réussi à accrocher, en tout cas ces dernières années, la troisième place mondiale sur la poursuite par équipe. Des médailles en Madison sur toutes les sorties comme on disait tout à l'heure. Donc ouais, on a continué notre progression. Nous, on a continué nos préparations, les mêmes qu'à Tokyo finalement, avec les stages hypoxies. Voilà, on a eu un très bon accompagnement. Et là, cette année, pour l'instant, tout s'est déroulé au mieux. Donc voilà, on a de belles ambitions pour la semaine prochaine. Quand on parle du luxe français, pardon, excuse-moi. Est-ce que vous avez senti de nouvelles méthodes se mettre en place à l'approche de Paris 2024, avec peut-être des moyens financiers supplémentaires pour faire progresser cette poursuite par équipe ? Ouais, ouais, il y a eu plein de choses de mise en place. Nous, on a eu plein de scientifiques, on les appelle comme ça, qui nous ont entourés petit à petit. Le matériel a évolué avec nos P24 du chez Look. Les roues ont évolué avec Orima. Nous, on a beaucoup évolué au niveau de l'aéro, au niveau des textiles, le travail des combinaisons sur mesure avec le corps sportif. Enfin voilà, il y a eu un travail global, si je puis dire. Plus après, tout le travail vraiment technique, purement sur la piste, qui sont venus s'ajouter à toute la prépa qu'on avait déjà purement physique avec les stages hypoxiques, les stages de pistes et toutes nos saisons routes, en fait. Donc, l'un plus l'autre, ça a vraiment fait l'effervescence en plus qu'on n'avait pas forcément eu à Tokyo parce que c'était un peu sur le fil, Covid, etc. On n'avait pas pu forcément préparer de la même manière. Là, ouais, on sent qu'on est sûr de nos bases, on est sûr de tout ce qu'on a travaillé. On sait qu'on est au millimètre, on n'a rien et c'est au hasard. Et c'est pour ça qu'on ambitionne. Enfin, on peut encore mieux ambitionner quelque chose de plus. On parle beaucoup du public qui transcende. Quand on est dans une poursuite par équipe ultra concentrée comme ça, est-ce que vraiment on l'entend ? Est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, la chair de poule, quelque chose qu'on va chercher en plus ? Sur le départ, j'avoue que moi, je suis vraiment concentrée. Ce n'est pas quelque chose qui me déstabilise le public, ni qui va me transcender à ce moment-là. J'essaie justement de rester dans ma bulle parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, je trouve. Mais par contre, une fois qu'on est sur le vélo, focalisé dans l'effort et qu'on commence à être dans le dur, mais qu'on entend le public qui se met à vraiment encourager de tous les côtés, à ce moment-là, je pense vraiment que ça peut pousser et que ça peut vraiment nous pousser dans nos meilleurs retours. C'est une dose de confiance supplémentaire, les temps qui sont en amélioration que vous avez à l'entraînement ? Parce que c'était assez net, semble-t-il. Oui, complètement. De voir les temps descendre, d'égaler plusieurs fois le temps de Tokyo sur des conditions plus défavorables, on va dire, au niveau de la mer. C'est vrai que les temps qui descendent sur les courses, les temps qui descendent aussi à l'entraînement, là on fait ce qu'on appelle nos records d'entraînement sur nos derniers stages. Voilà, c'est des choses qui sont peut-être anodines, mais qui nous motivent et qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, qu'on est dans la bonne phase de la prépa, en sachant que la plupart du temps, on est sur des grosses charges de travail. Donc voilà, ce n'est pas normalement des moments propices pour faire des grosses performances. Donc voilà, on espère que là, avec toute la fraîcheur qu'on est en train d'accumuler cette semaine sur la phase finale, qu'on va vraiment aller chercher des gros temps la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501